Je vous ai dit que je suis tellement nulle pour l'appliquer, je ne sais pas comment on le fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour tester le make-up action. Action, on connaît tous, bien sûr. Pour moi, c'est mon best magasin. On y va tous pour se promener. Et après, on se retrouve avec deux, trois énormes sacs avec tout et n'importe quoi à l'intérieur. Dis-moi en commentaire si toi aussi, tu fais la même chose que moi. En ce moment, on voit énormément de vidéos autour du concept. Je teste du make-up de telle ou telle marque. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tester le maquillage action ? C'est vraiment pas cher du tout. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent dépenser des milliers d'euros pour le maquillage. Aujourd'hui, on va faire un total make-up action et on va voir vraiment ce que ça vaut. Voilà, c'est parti pour la vidéo. N'oublie pas de liker, ça m'encourage énormément de t'abonner si ce n'est pas fait, de commenter et surtout d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. J'ai acheté tout ça, regardez-moi ça. Donc cette trousse m'a coûté 4,95€. Et regardez tout ce que j'ai à l'intérieur. Vous savez combien tout ça m'a coûté ? Avec la trousse y compris, moins de 25€. 24,95€ si ce n'est pas magnifique. Un total make-up Horn Flick pour moins de 25€. Qui dit mieux, sincèrement ? Les gars, moi j'ai enlevé tous les packagings parce que je me connais. Sinon, j'aurais mis trois quarts d'heure à enlever un paquet de chaque produit. J'ai sélectionné deux fonds de teint. Donc à action, au niveau des teintes, c'est vraiment très compliqué. J'ai vraiment choisi mes teintes à l'aveugle vu qu'il n'y a pas du tout de testeur. Et surtout, il n'y a pas toutes les teintes pour toutes les carnations. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu ma teinte. Donc pour commencer, j'ai pris un premier fond de teint, Miracle Foundation. Non mais mort de rire, mon accent il est éclaté au sol. Un Miracle Foundation. Donc j'ai pris la teinte Realm Almond 45. Donc il se présente comme ceci. Donc au niveau du packaging, vraiment top. Ça ressemble vraiment à un fond de teint d'une grande marque. Celui-ci, il m'a coûté 3,95€. Celui-ci, j'ai pris une teinte un petit peu plus foncée que la première. C'est la teinte 122. Il ne restait que ça comme teinte. Donc celui-ci, c'est un fond de teint mat. Il m'a coûté 1,49€. Pour le teint, en ce qui concerne les pinceaux, il y en avait très peu. Donc j'ai réussi à choper simplement ces deux-ci. Donc celui-ci, il m'a coûté 1,04€. J'ai plus l'habitude d'appliquer mon fond de teint ou mon anti-cerne avec un Beauty Blender. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Il n'y avait que celui-là. Donc on va l'appliquer avec celui-ci. Et celui-ci, il m'a coûté 84 centimes. Incroyable, les prix vraiment incroyables. Mais bon, on va voir vraiment ce que ça vaut. J'ai pris cette petite base de chez Max & More. Donc vous allez voir à Action, Max & More, c'est vraiment la marque phare de chez Action. Vraiment avec des prix très très bas. Il n'y a aucun prix qui dépasse les 2€ dans cette marque. Donc cette petite base, je l'ai payée 1,99€. Donc on va voir ce qu'elle vaut. Donc là voici. Ça m'a l'air d'être un peu une texture comme une crème hydratante. Au niveau de l'odeur, ça va. Elle m'a l'air très très épaisse pour une base. J'espère que je ne vais pas avoir une réaction allergique demain ou tout à l'heure. Elle paraît très très douce. Ça sent vraiment bon. Tout est bon, donc on va pouvoir passer au teint. Donc nous allons tester celui-ci. Donc je le mets un petit peu là. Donc il m'a l'air d'être vraiment très clair. Je n'ai pas du tout bien choisi la teinte. De toute façon, je n'avais pas choisi. Il n'en restait qu'une. Donc on essaye de l'appliquer. Ouh là 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 là. Aïe 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 aïe. Je vais prendre le beauty number pour finir. Ça m'a l'air d'être pas malin. Nous allons tester celui-ci de l'autre côté pour voir ce que ça donne. Donc là c'est le Miracle Foundation. Et celui-là c'est le fond de teint matte. Donc celui-ci m'a l'air un peu plus foncé que l'autre. Enfin je pense, j'espère. Tac. Donc je l'applique. Mais c'est étrange hein. Il m'a l'air en fait, là il m'a l'air plus foncé sur ma main. Mais lorsque je l'applique sur mon visage, il a l'air beaucoup plus clair. Ça pourrait être un anti-cerne le bordel. C'est un peu clair et un peu jaune. Non mais sérieux, dites-moi en commentaire si vous aussi vous utilisez un pinceau plat comme ça. Comment vous faites pour pas avoir les traits du pinceau ? Non mais c'est horrible. Il m'a l'air d'être beaucoup plus mat celui-ci. On le voit direct. Moi en tout cas au niveau de l'application, vraiment ils sont top. Pour des prix aussi bas. Bon après il faut vraiment voir au niveau de la tenue. Mais bon, rapport qualité-prix, vraiment il n'y a rien à dire. Pour l'instant, j'ai oublié mon petit front bien sûr. Mais mon front, je ne sais pas, il est beaucoup plus bronzé que le reste de mon visage. Donc j'ai peur que ça fasse beaucoup, beaucoup même clair. Donc voilà, le fond de teint est fini. Donc j'ai pris deux anti-cerne. Donc 1,19€ l'anti-cerne, c'est un truc de fou. Regardez-moi le packaging. C'est vraiment un anti-cerne comme une grande marque. C'est incroyable. Avec le petit pinceau, comme ceci. Donc j'ai pris les deux teintes les plus foncées. Il y en a trois dans cette gamme. Donc moi j'ai pris la teinte One A et la teinte Roasted Walnut. Pour l'anti-cerne, nous allons appliquer le One A. Donc je l'applique en dessous. C'est pas du tout s'il va être couvrant ou pas. J'arrive pas à voir. Donc là je le mets dans les zones de lumière. Un petit peu sur le nez. Et après on le mettra un petit peu ici. Donc en termes de couvrance, nous allons voir ce que ça donne. Ça va, il est vraiment très facile à manipuler et à appliquer sur la peau. Franchement, ils se font très 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 vite. Vous imaginez, 1,19€ c'est un truc de goût. Au niveau de l'odeur, aucune odeur spéciale à déclarer. Au niveau de la couvrance, je sais pas trop. Parce qu'on voit quand même un petit peu mes imperfections en dessous les yeux. Et on voit quand même mes cernes qui sont assez prononcées. Mais bon, 1,19€, tu me diras aussi. Je parais toute blanche à la cuivre. J'ai un petit peu abusé sur l'anti-cerne, je pense. Bon, de toute façon, après, j'ai bien estompé tout ça avec un gros pinceau. Pour enlever, vous savez, tout le surplus qui vient. Après, à voir s'il tient bien toute la journée. Au niveau des poudres, il n'y en avait pas du tout à action. Il y avait simplement le bronzer, l'highlighter et le blush. Donc, moi, je prends celle de chez Primark. Donc, j'applique en dessous les yeux. C'est vraiment dommage qu'il n'y avait pas de poudre. Parce que ça aurait fait vraiment un total make-up action. Mais bon. Et ici. Et bien sûr, la patinée. Passons au bronzer. Donc, il y avait simplement le bronzer avec l'highlighter. 1,49€ les deux. Au niveau du packaging, on va dire que ça va. Après, au niveau des pigmentations, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça m'a l'air d'être assez claire comme bronzer. Tout de même. De toute façon, il n'y avait qu'une teinte. La 505, c'est la Goddess Glow. Donc, on va voir ce que ça donne sur moi. Pour le pinceau, on prend celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Le gros. Je prends un petit peu de matière. On voit que ça vole. On dirait la poudre que j'ai mis tout à l'heure. La poudre libre. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Pas mal du tout. Franchement, au niveau du pinceau, franchement, rien à dire. Le poil est souple, ils ne sont pas fins, ils ne volent pas. C'est pas mal du tout au niveau du bronzer. Vraiment, pour 1,49€ avec l'highlighter, ça va. Après, voilà, il fait le taf. Mais c'est sûr que ce n'est pas, par exemple, ma terracotta qui va illuminer et avoir grave de la pigmentation. Mais franchement, pour 1,49€... Voilà, en attendant d'estomper tout ça, nous allons passer aux sourcils. Donc, j'ai pris ce petit crayon. Ce petit crayon 89 centimes. Mais c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça, packaging comme une grande marque encore. Vous avez le petit taille-crayon directement, le crayon comme ici, et le petit embout. Au niveau de la teinte aussi, c'était très restreint. Il n'y avait que celle-ci. J'ai pris la brown, donc en espérant que ça aille. On va tester tout de suite. Au niveau de la teinte et de l'application, je ne sais pas trop. En fait, je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser le crayon. Mais bon, il n'y avait que ça pour les sourcils. 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 Après, si j'arrange bien en bas avec l'anti-cerne, vous savez, pour recouvrir les imperfections que j'ai faites. Je n'aime pas trop le crayon. Je n'ai pas du tout l'habitude d'utiliser ça. Moi, j'adore utiliser, vous savez, la poudre. C'est tellement plus précis, plus net. Ça fait beaucoup plus naturel que le crayon. Tu vois tout de suite que tu as trafiqué tes sourcils. Bon, laissons de côté celui-ci. Nous allons faire l'autre. Je la rangerai tout à l'heure. En fait, avec le crayon, il faut vraiment s'appliquer. Il ne faut rien faire dépasser. C'est galère. Donc, on estompe comme ceci. En plus, vu qu'on est en confinement, les esthéticiennes sont fermées. Donc, on ne peut même pas aller faire nos sourcils. Parce que moi, si j'ai fait à la maison, c'est une catastrophe. Donc, voilà. Donc, en plus de ça, si je maquille mes sourcils sur du... Sur du Chewbacca, on n'est pas dans la merde. Donc là, je vais mettre de l'anti-cerne en dessous des sourcils pour nettoyer tout ça. Vraiment, l'anti-cerne incroyable pour 1,19€. C'est un truc de fou quand même. Action, vraiment. Chapeau. J'ai tellement hâte de tester la palette pour les yeux et le maquillage pour les lèvres. Donc, nous faisons pareil. Oh, mais attends, je l'ai dans la main et je vais récupérer l'autre qui est foncée. Non, mais sérieux. Concentration. Concentration, c'est tout. Concentration. Je ne suis pas concentrée. J'aime vraiment trop me maquiller les sourcils. Pour moi, c'est la partie que j'adore maquiller. Donc là, je viens avec le grand pinceau enlever toute la matière. Je suis un petit peu blanche, donc je vais tester de rajouter un petit peu de brondeur. Avant d'attaquer les yeux, nous allons mettre le petit blush. Je l'ai payé 95 centimes. C'est un truc de fou. Donc, il n'y avait qu'une seule teinte dans l'action que j'ai faite. C'est le Dusty Rose. Je pense qu'il va être assez clair pour moi. Donc, voilà comment il se présente. Franchement, pour moi, d'un euro, c'est... Voilà, quoi. Comme tous les autres produits, c'est Max & More. Franchement, bravo. Je ne vois pas trop la matière. Il n'est pas très, très pigmenté. Et comme je vous ai dit, je pense qu'il est vraiment clair. C'est dommage. Je pense vraiment que les produits Action vont aux peaux claires. Je pense que pour les filles mat comme moi, ça ne le fait pas trop. Parce que malheureusement, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il n'y a pas beaucoup de teintes. Je pense que je vais utiliser une des couleurs de la palette. Je pense que j'utiliserai la Racheca pour faire le petit blush. Là, je pense que ça ira beaucoup mieux. Rien à voir. Couleur irisée, comme j'aime pour les blushs. Le blush, vraiment, ça donne ce côté magnifique. Celle-ci, je l'utiliserai pour les yeux et pour le teint. Franchement, 4,95€ la palette. C'est magnifique. Nous allons nous attaquer aux yeux. J'ai pris ces deux pinceaux. Ils étaient à 74 centimes l'unité. Cette palette, je l'ai eue à 4,95€. Elle est magnifique. Regardez-moi ces couleurs à l'intérieur. Toutes les couleurs irisées, j'aime trop. Par contre, il n'y a aucune couleur mat. Mais on va tester de faire un petit make-up simple avec celle-ci. Nous allons choisir des couleurs un petit peu neutres. Je n'ai pas trouvé de base à paupières. Nous allons appliquer l'anti-cerne en guise de base. Je reprends mon petit pinceau que j'avais appliqué, l'anti-cerne en dessous, les sourciles. Vraiment, cet anti-cerne va me servir pour tout. Tellement facile à ma vie, je vous le promets. Pour ceux qui l'ont déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce qu'il est vraiment incroyable. Pour la première couleur, nous allons tester la couleur Akela. Je vais la mettre dans la partie externe de la paupière. Et je la mets jusqu'ici. Je vais prendre la couleur Kigo. Et je vais la mettre au milieu. Vraiment trop trop belle celle-ci. Oh là 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 là. Mes actions, vous êtes incroyables. Vraiment. Trop belle. Trop belle. Donc ensuite, je vais prendre la couleur Kine. Et je vais la mettre dans le coin interne. Franchement, il n'y a pas trop de matière qui descend. C'est top. Regardez-moi ça. Magnifique. 4,95€ la palette, les gars, s'il vous plaît. Et ensuite, je prends mon petit pinceau qui ne m'a pas servi depuis le début. Et je vais venir estomper le petit mélange. Bon, après, à voir si ça tient. Mais bon, 4,95€ la palette avec les 12 magnifiques couleurs que je vous ai présentées tout à l'heure. Je viens prendre la couleur Akela. Et je viens en mettre un petit peu en bas. Ça me fait toujours pleurer cet épisode-là. Concentration au max. Je viens prendre la Kego. Et je viens en mettre un tout petit peu en dessous. Regardez-moi ce résultat. Passons au mascara. Il était à 1,39€. Et j'en avais entendu que du bien sur les réseaux sociaux. Donc voici la brosse comme elle se présente. C'est vraiment le type de brosse que j'adore vraiment pour mes cils. Par contre, ça sent très très fort la peinture. Mais bon, 1,39€. Donc là, on l'applique. Ça me fait rire dès que j'applique le mascara. Toujours la bouche ouverte. Je ne sais pas pourquoi. Regardez comment il sépare super bien les cils sans faire de paquet. Il les allonge. Vraiment, il fait le taf. Donc regardez-moi ces résultats. Le avant et le après. Vraiment. Donc voilà, ça y est, j'en ai appliqué sur les deux yeux. C'est vraiment magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça allonge réellement les cils. Même si nous avons appliqué le mascara, j'ai tout de même pris les faux cils. À moins de 1,99€ la paire des trois faux cils. Mais c'est un truc de fou. En plus, la colle est fournie à l'intérieur. Par contre, je ne sais pas du tout lesquels mettre. Regardez. Je vais prendre les deuxièmes. Moi, je suis tellement nulle pour appliquer des faux cils. Là, c'est tombé. C'est un truc de fou. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. Mais bon, c'est pour la peau de bonne cause. C'est vraiment pour vous montrer si le maquillage Action vaut le coup. Donc là, nous testons. Je me dis que je suis tellement nulle pour l'appliquer. Je ne sais pas comment on y fait. Elle n'a pas l'air bien, notre experte. Non, mais s'il vous plaît, qui peut m'apprendre à poser des faux cils ? Mais pourquoi les filles, quand je les regarde, c'est tellement simple et moi, je mets trois quarts d'heure ? Non. C'est soit il a un problème, ou soit c'est moi qui ne sais pas l'appliquer. On va dire que c'est posé, non ? Vous en pensez quoi ? De loin, franchement. Ni vu ni connu. Allez, on va faire le deuxième. Et voilà, l'application des faux cils a été mise au bout de 40 minutes. Mais bon, on va dire que le résultat est pas mal. Pour 99 centimes. Nous allons passer aux lèvres. J'ai pris ce petit crayon à lèvres à 99 centimes. Ce rouge à lèvres mat assorti 99 centimes. Donc les deux, c'est la teinte Muffin 344 et ce petit gloss à l'huile. J'adore tellement ces gloss à l'huile. Ça hydrate tellement bien et j'adore. Donc au niveau de la teinte, il n'y en avait qu'une, malheureusement. Je pense que ça va être un peu clair parce que moi, j'adore quand les contours des lèvres, ils sont foncés. Donc on va tester. Ouais. J'aime pas trop cette couleur, mais... Pour celles qui aiment, ça fait l'affaire. Après, au niveau de la pigmentation, pas mal. Au niveau du packaging, c'est normal quoi. Tac. Et après, ça augmente. Donc franchement, pour combien je vous ai dit ? 99 centimes. C'est incroyable. En plus, il y a noté derrière que c'est vegan. Donc ça, c'est top aussi. Donc voilà, nous allons tester le rouge à lèvres. Donc moi, j'aime pas trop le rouge à lèvres, mais bon, j'ai voulu tester pour vous. Donc c'est un rouge à lèvres mat. On va voir ce que ça donne. Ouais, j'aime pas cette couleur sur moi du tout. J'ai pas du tout l'habitude de mettre des rouges à lèvres. J'ai tellement l'habitude de mettre des gloss. Ça me choque un peu sur moi. C'est pas mal, hein ? Très facile à manier. Aucune odeur spéciale. Est-ce que lui aussi, il est vegan ? Est-ce que lui aussi, il est vegan ? Ouais, lui aussi, il est vegan. Je sais pas si vous allez voir. Il y a écrit une petite mention. Après, je sais pas du tout s'il est mat. Il faudra que je vois dans quelques minutes parce que j'ai pas l'impression du tout. Nous avons oublié le meilleur pour la fin. Le petit highlighter. Nous allons faire avec celui-ci. Donc je vais prendre la couleur de la palette. Le vipère. Et je vais l'appliquer. C'est incroyable. Mais cette palette, c'est mon coup de cœur. Donc ce crash test est terminé. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Alors pour vous faire un petit débrief sur ce que je vous conseille d'acheter ou non. Vraiment dans mes tops, il y aura cette magnifique palette. Vraiment pour les yeux, pour l'highlighter, pour le blush. C'est vraiment top. 4,95€. Magnifique. Je vous conseille aussi les deux fonds de teint. Vraiment, ils sont top. Très faciles à manier, à utiliser sur la peau. Et pas chers du tout. Les produits pour les lèvres, vraiment aussi magnifiques. Les deux à moins de 2€, vous vous rendez compte. Le mascara à moins de 2€ aussi, il fait vraiment l'affaire. Il fait très bien son job. Top. Et les anti-cerne à 1,19€ l'unité. Ils font leur taf aussi. Franchement, bravo. Cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker comme d'habitude, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas fait pour recevoir une alerte à chaque nouvelle vidéo. Je vous dis à dimanche prochain. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada